La montgolfière est formée d'une enveloppe légère, ouverte vers le bas. L'air qu'elle contient a tendance à monter parce qu'on le chauffe et qu'il devient ainsi plus léger que l'air environnant. De même, la forme pointue de la flamme d'une bougie est due au courant d'air ascendant, créé par l'air chaud au-dessus de la flamme. Mais pourquoi l'air chaud est-il plus léger ? Imaginons une boîte fermée contenant de l'air à la pression atmosphérique. Le manomètre indique donc une pression d'une atmosphère. L'air contenu dans la boîte est formé de molécules qui s'agitent avec un mouvement désordonné. Ici, on a représenté cinq molécules d'air, mais une boîte d'un litre en contient environ mille milliards de milliards. Si on chauffe la boîte, l'agitation des molécules s'accélère. Leurs chocs sur les parois deviennent à la fois plus violents et plus fréquents. La pression monte. Mais si la boîte communique avec l'extérieur par un trou, des molécules sont éjectées jusqu'à ce que la pression intérieure soit redevenue la même qu'au dehors. Autrement dit, à pression atmosphérique, un litre d'air contient moins de molécules, c'est-à-dire moins de masse s'il est plus chaud. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Le premier voyage aérien eut lieu le 31 novembre 1783. Ce jour-là, Pilâtre de Rosier et le Marquis d'Arlande traversèrent Paris, dans une montgolfière chauffée au feu de paille, et dont l'enveloppe de papier commença à s'enflammer juste avant l'atterrissage. Rapidement dépassée par le ballon gonflé à l'hydrogène, plus sûr et plus maniable, la montgolfière redevient à la mode depuis quelques années, grâce à des enveloppes très légères, faites de toiles à spie, et au chauffage efficace de brûleurs au propane. Ces montgolfières modernes franchissent les montagnes et les océans. Sous-titrage Société Radio-Canada